Qu'est-ce que j'avais à faire encore ? Je vais appeler la pharmacie. Allô ? Oui, bonjour madame. Je suis bien à la pharmacie des Trois-Ormaux, là. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un chargement à vous livrer, là. Je suis très embêté. Ça fait demi-heure que je tourne en vie, là. Je ne trouve pas votre pharmacie. Alors, vous sauriez peut-être m'indiquer ou me guider une fois. Attendez, je vois avec le responsable. Vous n'êtes pas en train ? C'est quoi, monsieur, comme une raison ? Parce que nous, on n'a rien fait vu, là. Bon, écoutez, c'est impossible, hein. C'est impossible, parce que moi, j'ai la commande sous les yeux, là. Et j'ai 30 000 thermomètres à vous livrer, hein, madame. 30 000 thermomètres ? Attendez. Monsieur dit que vous êtes présent de 30 000 thermomètres. Non, non, monsieur, on ne peut pas réceptionner ça. Bon, écoutez, vous me dites où vous êtes, hein. Parce que moi, je ne repartirai pas avec, hein. Moi, je ne repars pas avec une fois. Je vous débrouillerai avec mon patron, hein. Point barre. Non, mais vous vous rendez compte ? Tous ces thermomètres, ou est-ce que vous voulez que vous les mettez ? Bah, ça fait qu'à vous les foutre dans le cul. Alors, ensuite, il faut appeler, donc, il faut appeler une demi-heure plus tard, hein. Donc, quelle heure il est ? Quelle heure il est ? Bon, ce qui est cocasse, en plus, c'est que cette pharmacie-là, j'aurais pas pu mieux tomber. Parce qu'elle a dit, à un moment donné, vous rendez compte, ces thermomètres, où voulez-vous qu'on se les mette ? Comme si elles avaient l'habitude, tu sais, qu'il fallait obligatoirement se les mettre quelque part. Bon, ça fait une demi-heure. J'appelle la pharmacie. Allo ? Oui, bonjour, madame, adjudant. Pareil, je vous appelle du commissariat central parce que nous faisons une enquête auprès de toutes les pharmacies de la région dans le cadre de nos recherches. J'aurais quelques questions à vous poser. Oui, je vous écoute. Alors, il y a un individu activement recherché, hein, qui, sous prétexte de livraison, contacte toutes les pharmacies de la région, et cette livraison, selon nous, pourrait contenir de la drogue. Eh bien, nous, il y a 10 qui nous a appelés pour nous ouvrir des thermomètres. Bon, alors, vous allez écouter attentivement mes questions, madame. C'est très important pour nos recherches. Roger, vous pouvez me passer le surface 728, là ? Oui, d'accord. Euh... Voilà. Alors, avait-il un accent, ce monsieur ? Oui, belge, je crois, ou du nom, en tout cas. D'accord. Il vous a parlé de combien d'unités, à peu près ? 30 000. Oh, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Euh... Sinon, il a plutôt été gentil, nerveux, insultant... Un peu nerveux, mais plutôt insultant. Ah. Alors, euh... C'est très important, il faut me dire avec exactitude ce qu'il a pu vous dire, hein, parce que cet homme, il est très dangereux, hein. Ouais, mais ben, il... Je lui ai dit qu'il ne se rendait pas compte que 30 000 thermomètres, ou voulez-vous que je les mette ? Euh... Ouais, et puis ? Ben, il m'a répondu que j'avais qu'à me les mettre dans le cul, et il m'a raccrochonné. Ok ? D'accord... Et ça fait, combien de temps, à peu près, ça ? Ah, ça fait à peu près une demi-heure ! Ah, ben, c'est bon, vous pouvez les retirer, maintenant. Forment ? Faites deux malades, pauvre con ! Sous-titrage ST' 501